Vous acceptez les critiques, vous, alors, Joël Ducœur ? Vous n'en avez eu que des bonnes en même temps. Oui, non, mais il y a aussi des moins bonnes. Mais on a menti, en fait. Non, mais c'est important parce que c'est le moment où on peut comprendre un peu ce qu'on a fait. Parfois, on sait qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées dans le livre. Et puis, il y a toujours l'espoir de faire un autre livre qui sera mieux. Mais quand on sait un livre comme celui-ci, qui a déjà le succès qu'il a, et qui va sans doute en avoir un encore bien plus grand, il y a une autre angoisse qui vient, c'est comment je fais pour faire aussi bien ? C'est le thème du livre. C'est le thème du livre, il va s'installer dans le fauteuil, puisque outre le Grand Prix de l'Académie française, je crois qu'il va obtenir ce soir le Grand Prix d'On n'est pas couché. C'est pas mal, le Grand Prix d'On n'est pas couché aussi. Croyez-moi, Nolo le sait, ça fait vendre, un Grand Prix d'On n'est pas couché. Ah, mais il n'y a pas mieux. La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Et c'est vrai que, finalement, j'allais dire le personnage principal de votre livre, c'est l'écriture, au fond. C'est une mise en abyme aussi, ce livre. Mais là où c'est malin, c'est que c'est à travers un polar, et qu'on arrive à... Parce que ça pourrait être rébarbatif, au fond. Parler de l'écriture dans un livre, c'est rébarbatif pour la plupart des lecteurs. Mais vous arrivez à le faire à travers une histoire policière. Oui, c'est une grande question, parce que quand j'ai écrit ce livre, mon premier roman existant, qui s'intitule Les derniers jours de nos pères, je l'avais terminé, je l'avais soumis à quelques éditeurs, le voilà, et les retours n'avaient pas été très bons, et j'avais été très triste. Et je m'étais dit, c'est terrible, au fond, cet aigreur un peu qui vient quand on écrit un texte, qu'il est refusé, mais au fond, il est refusé parce que c'est la vie. Il y a beaucoup de livres qui sortent. On ne peut pas plaire à tout le monde au fond. Et j'ai été très triste, et je me suis dit, mais ça, c'est dommage, c'est un sentiment que tu ne devrais pas avoir. Et je me suis dit, remets-toi au travail, écris un livre dont, même si personne ne le veut, si personne ne le sort. C'est l'art de tomber dont vous parlez. Mais c'est l'art de tomber, c'est vrai. Et je me suis dit, voilà, c'est important d'écrire un livre qui me plaise à moi, et écrire un livre dont, si par hasard, personne n'en veut, je serais au moins moins heureux de l'avoir fait, parce qu'il m'aurait appris quelque chose, j'aurais travaillé dur, etc. Un mot sur ce premier livre. D'ailleurs, il n'a été au final publié que parce que vous avez gagné un concours, un jury littéraire. Autrement, il n'aurait pas été publié. Le prix des écrivains Genevois, qui a entraîné ensuite la rencontre avec Vladimir Dimitrié. J'allais y venir, je voulais qu'on en parle, justement, parce que je crois que là, s'il n'est plus de ce monde aujourd'hui, c'est votre premier éditeur. C'est lui vraiment qui vous a fait confiance au départ. Oui, oui, oui. C'est lui qui m'a amené au livre, c'est lui qui m'a permis de croire. C'est les éditions de H&M. Et c'était vraiment... Ça a été vraiment une rencontre qui m'a marqué. Il a vécu, malheureusement, je l'ai connu au mois de janvier, il est décédé au mois de juin. Mais ça m'a marqué parce que pour la première fois, quelqu'un me disait, c'est bien, on va faire un livre, ça va marcher. Il était croyant dans ses livres. Il y avait cette ferveur comme ça, cette volonté de croire qui, au fond, est très noble. Donc vous êtes tombé sur deux éditeurs, un suisse et un français, qui manifestement aime la littérature et qui ne cherche pas à faire spécialement des coups, même si, au final, ça en devient un coup d'éditeur, votre histoire. Oui, un coup ou pas, parce que... Enfin, si, ça y est, on peut le dire. Oui, mais ça dépend de ce qu'on appelle un coup. Parce que quand je termine ce manuscrit, donc au mois de mai, comme je disais avant, je me suis dit, mais je ne vais pas le sortir maintenant. Je viens de faire un premier livre, j'ai encore... Il faut laisser un peu de temps. Je me suis dit, bon, janvier 2013, au plus tôt, comme ça, il y aura eu un an entre le premier et le deuxième livre. Et j'en parle à Bernard de Fallois, qui me dit, mais non, janvier, c'est très mauvais. Janvier, les gens sont ruinés parce que c'était Noël. Ils sont tristes parce que c'est l'hiver. Et il m'a dit, il faut le faire au mois de septembre. C'est le moment où les livres sont présents. Et j'étais, ben, le voilà, il est formidable. Et je le salue. Et c'était... Pour moi, je me suis dit, mais le faire comme ça au mois de septembre, c'est vraiment le risque de se faire écraser par les 650... Eh bien non. Eh bien non. Alors, il faut le dire, vous nous attrapez dès la première page. C'est ça qui est fort. Vous êtes très doués pour ça. C'est qu'on tourne les pages et à chaque fois, vous nous chopez. Alors, il faut expliquer que l'action se situe au moment de l'élection de Barack Obama, mais qu'évidemment, il y a des flashbacks, et particulièrement la première page du livre. On est le 30 août 1975. Et j'ai envie de la lire parce qu'elle est très courte. Et ça donne tout de suite l'envie, évidemment, de lire le reste. Parce qu'on est tous un peu voyeurs, parce qu'on est tous un peu curieux. Et que c'est aussi comme ça que vous réussissez, évidemment, à nous choper. C'est l'art aussi de l'écriture et de celui qui veut choper ses lecteurs. La première page, c'est ça. Le jour de la disparition, samedi 30 août 1975. Centrale de la police, quelle est votre urgence ? Allô ? Mon nom est Deborah Cooper. J'habite à Side Creek Lane. Je crois que je viens de voir une jeune fille poursuivie par un homme dans la forêt. Que s'est-il passé exactement ? Je ne sais pas. J'étais à la fenêtre, je regardais en direction des bois, et là, j'ai vu cette jeune fille qui courait entre les arbres. Il y avait un homme derrière elle. Je crois qu'elle essayait de lui échapper. Où sont-ils à présent ? Je ne les vois plus. Ils sont dans la forêt. Je vous envoie immédiatement une patrouille, madame. C'est par cet appel que débuta le fait d'hiver qui secoua la ville d'Aurora dans le New Hampshire. Ce jour-là, Nola Kellergan, 15 ans, une jeune fille de la région, disparue. On ne retrouva plus jamais sa trace. Si vous n'avez pas envie de lire la suite après ça, franchement, il nous attrape d'un départ. C'est vrai. Et alors après, on va de rebondissement en rebondissement. On est surpris. On suit votre personnage, comment s'appelle-t-il ? Marcus Gallagher. Marcus, voilà. Cet auteur qui a déjà fait un livre, mais qui a ce problème de la page blanche, qui doit écrire pour satisfaire le contrat de son éditeur un deuxième livre, mais qui va choisir d'aller aider son amie accusée dans cette affaire, cette affaire de mortre, de double mortre, puisque cette dame qui appelle le central, ça, on peut le dire, c'est au début, elle aussi est assassinée en même temps que cette jeune fille. Enfin, en même temps, en tout cas, au même moment que cette jeune fille. La suite, on vous laisse la découvrir. Je ne veux surtout pas, si vous êtes allé au bout du livre, que vous me racontiez la fin, parce que je veux avoir le plaisir... En même temps, c'est tellement tentant. Je veux avoir le plaisir de lire la deuxième partie. C'est-à-dire, surtout, ne dévoilez rien. Il ne faut vraiment pas enlever au lecteur ce plaisir-là, parce que, vraiment, c'est... Je n'en dis pas, je ne suis pas un lecteur comme Nolo, et je n'ai pas la même culture littéraire que Nolo, mais quand même, un livre qu'on n'a pas envie de lâcher, c'est quand même très, très, très rare. Alors, rien que pour ça, bravo, et je sais que mes camarades sont d'accord avec moi. Natacha. Oui, et je suis d'accord avec vous pour une raison, c'est que, d'abord, c'est un livre qui, vraiment, donne ses lettres de noblesse au genre policier. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans une intrigue policière, elle est formidablement menée, mais, on le disait tout à l'heure, c'est une réflexion sur l'écriture, et quand on dit réflexion, c'est pas du tout quelque chose d'en pesé. Vous êtes en train de nous montrer l'écriture en train de se faire, dans le sens où on est en permanence dans la modification des points de vue. Non seulement, vous jouez avec les livres, puisque Laurent parlait de mise en abyme, le livre du livre sur le livre, et rien que ça, c'est absolument fascinant, mais surtout, on voit chaque scène se réécrire au fur et à mesure, selon des points de vue différents, suivant la façon dont avance l'enquête, et c'est ça, peut-être, qui fait l'essence même de la littérature, c'est cette capacité à nous montrer la subjectivité du regard, à nous montrer la capacité de l'écriture à se réinventer à chaque moment. Et donc, vraiment, j'ai trouvé ce roman d'une intelligence absolument fascinante. Je disais presque trop intelligent, puisqu'on sent que vous manipulez votre lecteur en permanence. Et la question qui se pose, oui, finalement, vous êtes en plus en train de nous raconter votre propre travail d'écriture et votre propre vie d'écrivain. Et j'ai envie de prolonger ce que dit Natacha, et vous allez pouvoir répondre. Vous êtes, finalement, assez gonflé, voire même, peut-être, très prétentieux, parce que, quand je lis, par exemple, ce qui est écrit au chapitre 30, puisqu'on repart rétrospectivement dans les chapitres, c'est de 31 ou 32, et là, ça s'appelle Le Formidable, c'est le surnom qu'a ce jeune écrivain quand il est étudiant, et que c'est un escroc, un véritable escroc, et c'est, justement, ce vieil écrivain accusé de mort qui va lui apprendre ce que c'est que l'écriture, et qui va lui apprendre qu'au fond, il est un lâche, et qu'il doit sortir, justement, de ces années d'escroquerie qu'il a vécues en tant qu'étudiant. Là, vous écrivez, votre chapitre 2 est très important, Marcus, c'est l'éditeur qui parle à ce jeune écrivain, Marcus Goldman, il doit être incisif, il doit être percutant. Comme quoi, Harry ? Comme à la boxe. Vous êtes droitier, mais en position de garde, c'est toujours votre point gauche qui est en avant. Le premier direct sonne votre adversaire, suivi d'un puissant enchaînement du droit qui l'assomme. C'est ce que devrait être votre chapitre 2, une droite dans la mâchoire de vos lecteurs. Et on se dit, mais alors, c'est gonflé d'écrire ça, parce qu'évidemment, il faut que lui, son livre, soit à la hauteur des conseils que donne, non pas l'éditeur, c'est pas l'éditeur, mais c'est le vieil écrivain qui lui donne ses conseils. C'est-à-dire que si le livre n'est pas à la hauteur des conseils que vous mettez à chaque fois au début de chapitre, vous vous ramassez grave, ça veut dire que vous soyez drôlement sûr de vous pour faire ça. Oui, et en même temps pas. Et c'est très juste parce que je les ai écrits, je les ai enlevés, je les ai remis, je les ai enlevés, je les ai remis, je les ai enlevés. Parce que je me suis dit, on va me prendre pour un prétentieux de première, un espèce de petit connard qui vient apprendre aux gens à écrire un livre alors que c'était pas du tout le but. Et donc j'ai hésité. Alors j'ai fait une version avec, une version sans, une version avec, etc. Et j'étais très hésitant, parce qu'en fait, c'était pas du tout le but. Et je me suis dit, mais pourquoi ça ? Et au fond, il y avait une espèce de fantasme de ma part parce que j'ai réintégré au final les 31 commentaires sur les livres. Je les ai réintégrés à la toute fin quand il y avait ce pavé de 700 pages. Je me suis dit, mais personne va le lire, c'est terrible. On n'est plus à 10 pages près. Pourquoi est-ce que j'ai pas un truc pareil ? Non, et je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce que t'aimerais ? J'aimerais que les lecteurs lisent ce livre du début à la fin. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour ça ? Il faudrait que le premier chapitre, enfin là c'est le 31, mais ça va dans le sens, que le premier soit comme ça. On espère qu'il sera comme ça, mais c'est pas sûr, et que le deuxième soit comme ça. Et puis à la fin, il y a quelque chose qui revient souvent, qui est un peu le qui-ose-gagne. Et qui est de se dire, mais au fond, même si je me rétame, c'est pas très grave. Parce que j'avais envie de le faire comme ça et il fallait aller au bout du truc. Et j'aurais eu beaucoup plus de regrets de pas l'avoir fait et de me dire aujourd'hui, ah merde, j'aurais dû le mettre, j'aurais dû mettre ses conseils. Alors, ce que vous appelez après, attention, ça va plus loin. Parce qu'en fait, Joël Dicker est un écrivain infiniment supérieur à Harry Kébert. C'est ça, la leçon du livre. Il y passe pour un mètre, Harry Kébert. Parce que le livre qu'a écrit Harry Kébert... Harry Kébert, c'est l'écrivain fictif du livre. Voilà, qui joue un grand rôle. C'est celui auquel il va prêter un secours. Et ce qu'on lit du livre d'Harry Kébert est bien inférieur à ce que vous faites. Donc là, la prétention est là, peut-être. Parce que la véritable élégance aurait été de faire du livre d'Harry Kébert vraiment un chef-d'oeuvre total qui surpasse votre propre livre. Or, c'est le contraire. Oui, alors peut-être qu'on parlait des ratés un peu avant. Et je me dis, en le reprenant, que peut-être la partie du livre d'Harry, j'aurais pu la faire différemment. Et c'est très difficile. Mais c'est clairement... Et je suis d'accord avec vous. Et dans les perfections que j'espère pouvoir apporter, ce serait de se dire, mais c'est très difficile de faire un double livre, qu'il y ait un livre dans le livre dans le livre. Et si on le fait, il faudra le faire, alors mieux que ça. Mais c'est très juste. Il faut que j'explique à nos téléspectateurs que l'extrait que j'ai lu, ces conseils entre le vieil écrivain et le jeune écrivain, s'il y a une comparaison avec la boxe, c'est parce que l'un et l'autre se rencontrent en pratiquant ce sport de combat. Et cette droite dans la mâchoire des lecteurs, c'est vrai que c'est un conseil qu'ils donnent. Mais nous, on la reçoit, évidemment, tout au long du livre. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est justement pour ça. On parlait tout à l'heure du livre La littérature sans estomac. Et toute la question de la littérature aujourd'hui, elle tourne autour de ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de parler d'autre chose que de son nombril ? Est-ce qu'on est capable, justement, de sortir ses tripes et de trouver du sens ? Et tout le cœur du livre, c'est la question du sens qu'il y a à écrire un livre aujourd'hui, avec ce contrepoint extrêmement drôle, évidemment, sur l'édition, le milieu de l'édition et cet éditeur qui, évidemment, ne pense qu'au coût éditorial et qu'au zéro qu'on pourra rajouter sur le chèque. Oui, mais ce qui est vrai, c'est que dans l'écriture de ce livre, j'avais envie qu'il y ait un défi pour moi. Un défi était de faire un livre qui soit long. Je me suis dit, ben, ce serait pas mal d'essayer de faire... Même si personne ne veut de ce livre, au moins, tu pourras dire, ah, j'ai écrit 600 pages, waouh ! Et puis, en y repensant, je me suis dit, mais le vrai défi d'un livre, c'est le vrai défi d'un écrivain, et je ne sais pas si j'en suis un, puisque je pose cette question dans le livre, mais c'est d'être capable d'écrire et de pas forcément uniquement dire ce qu'on vit, ce qu'on sent, moi, 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 moi. Et je me suis dit que c'était pas mal, parce qu'on utilisait, au fond, l'écriture pour raconter une histoire, une vraie, et on se racontait pas soi, parce qu'au fond, on se racontait soi. En plus, ma vie est pas très intéressante pour les gens, et je me suis dit, ben, il faut essayer d'aller un cran plus loin, et ça a aussi un avantage, qui est qu'au fond, on est distant du livre, et vous me parliez de la critique avant, j'aurai de la peine, je crois, à écrire un livre où je me raconte, moi, absolument, comment je vis, comment je me lève, etc., parce que si je venais ici, et on vient ici pour se faire taper un peu sur la tête, si je venais ici, pas de chance, non, mais si je venais ici, et qu'on me disait, mais c'est emmerdant, je comprends rien, pourquoi, etc., ça veut dire que ce serait une telle agression contre moi que je le vivrais très mal, parce que vous me diriez, non seulement ton livre est mauvais, mais toi-même, ce que tu vis, ça ne nous intéresse pas, ce qui est au fond très dur. Mais vous parlez du fait que la littérature doit être aussi une épopée, vous citez Steinbeck, vous citez Orwell, et je me suis interrogée sur la question du choix d'un roman américain. L'épopée est du côté de l'Amérique, ou est-ce que c'est une façon de nous dire que, justement, dans la littérature francophone, justement, l'épopée n'est plus tout à fait là ? Et surtout, on se raconte un peu trop soi-même dans les livres français. Non, c'était pas ça du tout, c'est parce qu'en fait, ce livre se passe dans une région que je connais bien, et où le décor était la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est le décor de ce livre, avant même de me demander si on pouvait écrire un livre aux Etats-Unis ou pas. Et mon premier livre, Les Derniers Jours de nos Pères, je voulais déjà qu'il se déroule plus ou moins dans cette région-là, et puis en fait, j'ai été happé par le récit, et puis ça allait plus, et je suis parti sur ce récit qui se passe à Londres dans les années 40. Et je me suis dit, mais ça, le deuxième, si personne ne reveut de ce livre, la vérité, ça va faire Harry Kepkever, tu vas pas en écrire trois parce que ça suffit, ou encore un parce que basta, et je me suis dit, fais au moins ce livre qui se passe aux Etats-Unis, dans cette région que t'aimes, pour qu'elle soit là, que t'aies un souvenir de ça. Et c'était important pour moi. Enric Caron. Je vais pas refaire tous les compliments qui ont déjà été faits. Effectivement, ce qui est très intéressant, selon moi, l'une des raisons pour lesquelles on décroche pas, c'est aussi parce qu'il y a effectivement plusieurs livres dans le livre. Donc en fait, il y a un aspect du livre qui à un moment peut-être nous intéresse moins, et c'est même pas le cas en plus. De toute façon, on s'accroche tout de suite à un autre aspect, à une autre histoire, à un autre livre. Ce qui est très bien dans cette écriture, selon moi, l'une des raisons pour lesquelles on est accrochés à Foncy, c'est que c'est une écriture cinématographique. On pense... Moi, quand j'ai commencé à lire, notamment le passage que vous citiez, j'ai tout de suite pensé à des films comme Mystic River ou des choses comme ça, des films américains, The Pledge. Je sais pas du tout si c'est des films qui vous ont influencé, que vous aviez en tête. Il y a beaucoup d'ellipses, beaucoup de flashbacks. L'écriture, les plans serrés, les plans larges, enfin bref, c'est une écriture ciné très passionnante. J'ai eu l'impression aussi que vous rendiez hommage à un certain nombre d'auteurs qui vous avaient vraiment influencé. Alors, je sais pas si c'est un hasard, par exemple, si l'avocat s'appelle Roth, comme Philippe Ross. Alors, oui. Voilà, Philippe Ross. Il y a aussi... Moi, je... Nabokov. Nabokov. Imbert, Imbert. Imbert, voilà. Il y a un moment, un passage qui m'a vraiment frappé. À un moment, vous dites... Il l'entendit rire. Alors, c'est la dernière page, Laurent, on l'écoutait pas. Non, je plaisante. À un moment, vous dites... Il l'entendit rire et il écrivit... Donc, c'est l'écrivain qui est amoureux, ça, on peut le dire en revanche, qui est amoureux d'une jeune fille de 15 ans. Et il écrivit Nola, 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 N-O-L-A, N-O-L-A, comme dans Lolita, où on a Lolita. Pas la chanson d'Alizé, le bouquin de Nabokov. Un mec a piqué la chanson d'Alizé pour faire un bouquin. Donc, il y a un nommage absolument à tous ces écrivains-là qui m'ont apporté tellement de plaisir, tellement de passion, dont j'avais envie de parler ici. Kéber, c'est pas un berre, mais Nola, Lolita, évidemment. La référence à Roth, c'est Newark. C'est pas Roth. Et le Roth, je le regrette. Et on parlait des regrets du livre que j'ai. Je me suis demandé, jusqu'au bout du bout, je me suis dit, mais est-ce qu'on change le nom ou pas ? Et je voulais pas changer le nom à la dernière minute. Je voulais pas faire comme ça, tout d'un coup, un coup de tête qui pourrait porter préjudice au livre. Mais quand on me demande si je pense que l'avocat Vero, c'est Philippe Roth, alors non, non, non. Et je me dis pourquoi j'ai laissé ce rote-là. Une toute petite question par rapport à ces fameuses règles pour écrire un best-seller, un bouquin. Alors, vous nous racontez que vous les avez réécrites, réinsérées à la fin une fois que le livre a été terminé. Mais alors, la question que je me suis posée, c'est est-ce que vous aviez vraiment ces règles prédéfinies avant de commencer l'écriture de ce livre et vous vous êtes dit, c'est-à-dire que vous avez longuement réfléchi à comment on fait un super bouquin, voilà, il y a une trentaine de règles, je vais les suivre. Ou alors, vous avez écrit ce livre, une fois que vous êtes arrivé à la fin, réellement, vous avez constaté qu'il y avait une trentaine de règles qui se dégageaient. Non, non, pas du tout. Je n'ai pas utilisé les règles pour le livre. Je crois que les règles, c'est le fantasme de ce que j'aimerais qu'il se passe dans la tête de celui qui lit. Donc, j'ai repris ce manuscrit, il était fini, je me suis dit 700 pages, c'est un désastre absolu, personne ne va les lire. Et j'ai repris les chapitres et je me suis dit, bon, le 1, si je veux que le lecteur commence par lire, il faut qu'il aime le chapitre 1. Parce que s'il ne l'aime pas... Mais ce n'est pas une méthode que vous avez appliquée pour ce livre et que vous pourriez donc reproduire 2, 3, ou que tout le monde pourrait reproduire. Parce qu'en fait, la question qu'on se pose, c'est parce que vous donnez des clés extrêmement précises, on pourrait se dire, ok, voilà la recette. On va tous le faire. Oui, c'est la recette pour écrire un super bouquin. La recette, c'est le fantasme, c'est le plaisir d'avoir écrit ce livre parce que j'ai eu du plaisir et j'ai voulu donner du plaisir à ce qu'il lisait. Et au moment de le finir, je me suis dit, mais comment est-ce que je pourrais imaginer quelqu'un a du plaisir ? Eh bien, le 1, c'est qu'il aime ça et le 2, etc. Comment on appelle ça, d'ailleurs, en littérature, quand une fin de chapitre se termine par, et c'est vrai aussi d'ailleurs au cinéma, par l'envie irrépressible de tourner la page ? Cliffhanger, oui. Comment ? Cliffhanger. Parce que là, par exemple, pareil, dans les premières pages, expliquons que Harry Kéber est en prison pour cette accusation de double-mortre. Marcus Goldman, ce jeune écrivain qui va enquêter pour essayer de le tirer d'affaire, choisit de vivre dans sa propre maison, dans la maison de ce vieil écrivain emprisonné. Et là, par exemple, ces phrases, je retourne à la maison, c'est en arrivant à la porte d'entrée principale que je trouvais le mot qu'une main anonyme avait déposé pendant mon absence une enveloppe toute simple, sans aucune indication à l'intérieur, à l'intérieur de laquelle je trouvais un message tapé à l'ordinateur et qui disait « Entre chez toi, Goldman ! » Ça s'arrête là, alors là, évidemment. Mais on n'a pas la suite, tout de suite. Parce qu'évidemment, il est plus malin que ça, mais la suite, vous le saurez en lisant « La vérité sur la Ferrari, Kéber, c'est très réussi. » Bravo. Aux éditions de Fallois, à l'âge d'homme. Et c'est mercredi prochain qu'on s'en racine à le Goncourt. Remarquez, je lui souhaite le Goncourt et au fond, je ne sais pas, peut-être que les trois autres sélectionnés sont meilleurs encore. Je n'y vais pas lui, non ? Non. C'est vraiment le meilleur des quatre ? C'est-à-dire que dans le cas des trois autres, ce n'est pas leur meilleur livre. Il y aurait quelque chose de pervers à leur donner le Goncourt pour ce qui n'est pas leur meilleur livre. Donc c'est pour ça que je lui vois beaucoup de chance. Et alors, vous êtes déjà en train d'écrire le troisième parce que maintenant, vous êtes obligé. Oui, je commence. Non, ce n'est pas obligé, mais je commence. On va voir si les followers, les tweeters, les twittos, comme on les appelle, ont des questions intéressantes pour vous. Choisissez un numéro entre 1 et 6. Je vais prendre le 1. Le 1. Alors, qu'est-ce qui se cache ? C'est Stéphane Lorag, le 9 bas. Joël, grand prix de l'Académie française. Connaissez-vous seulement le prix de votre roman en librairie ? Oui, 600 euros. Non, 22 euros et 25 francs suisses. C'est très important parce que le livre est moins cher en Suisse qu'en France, ce qui est rare. 22 euros. Autre numéro, autre question ou réflexion ? La 3. La 3. Joël Dicker, aimeriez-vous que Polanski fasse une adaptation cinématographique de votre roman ? Non, non, pas c'est pas. Ça pourrait donner quelque chose de très bon. Si c'est Polanski, je me dirai avec plaisir. Il y aura un film ? J'aimerais bien. Vous avez vendu les droits déjà ? Non, non, non. C'est bizarre, ça. Il y a de l'intérêt pour un film. Et en même temps, après, quand on parle de film, on se demande mais au fond, comment est-ce que je verrais ce film ? Ce qui, je pense, c'est une question qu'on n'aurait pas à se poser puisque moi, je l'écris et après, c'est plus à moi de le faire. Et on se dit mais au fond, ça pourrait faire aussi un très mauvais film. On pourrait se perdre complètement dedans et je verrais bien. Il faut un réalisateur très doué. C'est un film à la millénium, ça. Non, mais ça pourrait gâcher surtout tout l'intérêt du livre qui est justement le jeu sur la polyphonie, les points de vue, etc. Lisez-le avant que le film sorte. Voilà le conseil qu'on peut donner. C'est aux éditions de La vérité sur l'affaire Harry Kéber.